C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est le temps qui a passé, et j'ai vieilli, la casse s'est finie. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Salut à tous. Dans la précédente vidéo, on s'était arrêté au niveau des amortisseurs, parce que je les avais flingués. Donc là, j'en ai racheté des neufs, et on va reprendre la suite. Bon visionnage ! Bon, ben voilà, deux amortisseurs tout neufs. Plus qu'à rechanger ma stratégie de fixation. J'ai bien réfléchi, je sais comment je vais faire. Je vais faire une petite plaque qui va venir autour ici, avec un petit rond pour être sûr que ça ne bouge pas, que ça ne vienne pas frotter la tige. Et ensuite, deux pattes qui descendent, et qui vont être soudées sur ma rondelle d'appui du ressort. Et l'avantage de ça, c'est que je ne soude pas sur l'amortisseur. Et si vraiment, il faut que je redémonte pour changer l'amortisseur, ou je ne sais pas quoi, eh ben j'ai juste à dessouder ce que j'ai fait, quoi. Je dessoude, et puis je renlève tout. Tout se renlèvera sans toucher à l'amortisseur. Bon, tu te doutes bien qu'à ce moment-là de la vidéo, si tu le vois déjà avancer comme ça l'amortisseur, c'est que je n'ai pas filmé grand-chose pour le montage. Donc c'est dommage, parce que tu aurais vu plein de trucs. Donc en fait, le diamètre intérieur de l'amortisseur, il fait 40. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'usinage, ma rondelle, elle faisait un peu plus. Elle faisait 45, je crois, un truc comme ça. Et donc là, problème. Et j'ai réfléchi deux secondes, je me dis, de toute façon, il faut que j'intercale une pièce pour venir me la prendre en appui ici. Plutôt que de faire des bas qui viennent serrer ici, ou des trucs qui redescendent là. Je me suis dit, bon, on va prendre un tube de 40, diamètre 40, le même diamètre que l'amortisseur. Je l'ai fendu au milieu. Après, ensuite, je suis allé sur l'enclume, je l'ai bien dilaté. Et je l'ai fait glisser, donc comme ça faisait une fente, je l'ai ramené au-dessus du tube ici, enfin de la tige. Et je l'ai fait glisser ici. Et j'ai remis en force cette rondelle-là, que j'ai ensuite soudée. T'as pas vu les trous, de toute façon, ça marchera quand même. Comme j'ai pu. Et donc ensuite, j'ai été prendre une rondelle de 17, j'ai foutu ça au-dessus, deux coups de disqueuse, soudée. Alors tu vas te dire, mais pourquoi que j'ai pas aligné les deux fentes ? Parce que pour l'enlever, ça serait peut-être plus pratique. Alors oui, mais non. Parce que, pour la simple et bonne raison, il va y avoir un gros paquet d'efforts sur ces pièces-là, et j'ai pas envie qu'elles s'écartent. Donc je préfère foutre un coup de disqueuse le jour où je veux séparer l'amortisseur, plutôt que ça s'écarte tout seul, et puis que ça se démonte tout seul en roulant. Donc voilà. Ben là, maintenant, j'ai plus qu'à me presser le ressort dessus. Assembler tout ça sur le buggy, et puis c'est parti. Et voilà le travail. Une fois assemblé, ça donne ça. Bon là, faut que je redresse ça, faut qu'il retombe dans sa gorge. De guidage. Bon, même s'il n'est pas mauvais, je pense que là, de toute façon, il ne tournera plus. Et puis voilà. Plus qu'à assembler ça sur le buggy. Bon, voilà le montage installé sur son triangle supérieur. Et donc lui, j'ai pas filmé non plus, mais j'ai fait déjà des petits supports, tout bien aligné avec l'autre côté. Et là, il faut encore que, voilà, comme ça faisait 6 cm de largeur, l'amortisseur, et que le tube fait 5, bon ben j'ai 1 cm à répartir. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais foutre un coup de disqueuse ici, pour pouvoir le plier un petit peu, et je viendrai remettre un cordon de soudure pour renforcer. Et puis ici, une soudure, ça va venir par là. Une soudure là, d'un bout à l'autre. Et mon combiné, il sera enfin fixé. Et je pourrais enfin le poser sur ses roues, parce que là, pour l'instant, il est posé sur des cales. Bon, voilà le support fixé. Il n'y a plus qu'à suspendre les roues. Et puis je vais changer les pneus, parce que ça, ça ne me plaît pas trop. Je préfère ça. Je vais la poser sur ses roues arrière. Enfin. Pour de bon cette fois. Ça m'a l'air d'être pas mal. Bon là, je vais vous expliquer un petit peu comment que j'ai fait pour calculer mes amortisseurs, ou du moins la hauteur de caisse, en fonction de ce que j'avais. Donc, j'ai déjà mesuré un petit peu tous les ressorts que j'avais, pour savoir les débattements qu'ils avaient en fonction de la charge. Pour voir l'écrasement. Et donc ça, j'avais déjà choisi que c'était ces ressorts-là. Donc ensuite, il faut quand même calculer la hauteur de caisse. Et donc là, c'est pas très compliqué. Donc il fallait déjà regarder qu'est-ce qu'on avait comme un amortisseur. Donc l'amortisseur, quand il était en débattement à fond, donc l'amortisseur en haut, il mesurait 54 cm. Et l'amortisseur, quand il était totalement écrasé, donc en bas, il faisait plus que 40. donc le débattement, 14 cm. Donc une fois qu'on a ça, il fallait mesurer aussi le ressort. Donc le ressort libre, il mesure 40 cm. et le ressort sous la charge, on va dire normal du buggy, donc quand il sera fini, c'est 28. Donc ressort, on va dire sous charge, 28 cm. Donc une fois qu'on a ces valeurs-là, et les deux valeurs-là, on va pouvoir calculer un petit peu notre amortisseur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que entre le buggy et dans la position normale, et le buggy, par exemple, en airtime, ou quand la caisse, elle est en l'air, et les roues dans le vide, il ne faut qu'il n'y ait que 6 cm de débattement au niveau de l'amortisseur. Donc ça veut dire qu'en temps normal, entre les roues libres et le poids du buggy sur les roues, l'amortisseur doit s'écraser de 6 cm. Donc on va marquer écraser 6 cm. Voilà. Donc là, on a toutes nos valeurs pour calculer. Donc là, après, c'est très simple. on prend donc nos 28 cm du ressort sous la sous-charge, qu'on additionne les 6 cm d'écrasement théorique normal de l'amortisseur. Ça nous fait 34. Et ensuite, on prend les 40 cm du ressort moins les 34 cm qu'on a calculé juste au-dessus. Et donc ça, ça nous fait 6 cm. Donc là, les 6 cm qu'on a obtenu, c'est la précharge des ressorts. Donc ça veut dire que le ressort, quand il n'y a pas le poids du véhicule, mais quand il est juste sur l'amortisseur et que l'amortisseur n'est fixé sur rien du tout, qu'il est libre, donc ça veut dire en butée basse, eh bien le ressort, ça veut dire qu'il est comprimé de 6 cm. C'est facile à comprendre. Eh bien, c'est reparti avec l'arceau. Bon, je vais bricoler ça devant le buggy comme ça. Je vais pouvoir un peu regarder mes angles et voir ce que j'en pense ou quoi, sinon je redessinerai un peu ce que je veux. Bon, comme vous pouvez le constater, déjà, il fait nuit et en plus, j'ai cintré sans filmer. Donc là, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est faire une coupe à peu près à cet endroit-là pour venir me souder sur le plancher. Ensuite, ça, c'est la barre qui remonte pour faire mon pare-brise et là, c'est la seule qu'on a au-dessus de la tête. Donc, j'avais tracé en mettant les fers sur le buggy et puis là, en recontrôlant, je suis tombé à peu près pile-poil. Enfin, on peut même dire pile-poil. Donc, je n'ai plus qu'à raccourcir là, raccourcir devant, faire les arrondis et puis essouder tout ça. Voilà où on en est. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le devant pour pouvoir terminer de souder mes arceaux et quand j'ai ceintré, je ne sais pas, j'ai dû faire une connerie dans mes mesures. Donc, le tube-là, il n'y a pas eu de souci. Par contre, l'autre, il manquait deux centimètres quoi. Donc, j'ai dû couper puis rajouter un bout puisque c'était dégueulasse. Je ne sais pas ce que j'ai foutu en prenant mes côtes. Bon, tant pis. Couper, soudé, c'est soudé à cœur, ça ne bougera pas. Je résous les problèmes. Donc là, maintenant, je vais couper mon devant et puis faire un truc similaire mais un peu plus large quoi. Un peu plus costaud aussi pour fixer mes triangles inférieurs et puis qu'il y ait de la matière pour fixer ceux supérieurs. Donc, il y a un peu de taf. de taf. de taf. C'est parti. 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 Parfait. C'est parti. 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 faire un support. C'est parti. 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 par les trous. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. et puis, qui est parti. c'est parti. qui est 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 parti. et qui est, qui est parti. 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 qui est parti.